L'opposition réagit à l'ultimatum d'Emmanuel Macron qui a dans sa première prise de parole hier soir depuis son revers aux législatives a lancé ce message donc à l'opposition puisqu'il n'a plus de majorité absolue. Il faut apprendre à gouverner différemment, bâtir des compromis. Voilà le message d'Emmanuel Macron qui tend la main aux autres partis en leur donnant un délai de 48 heures. Il veut savoir en fait si les autres forces politiques sont prêtes à faire une coalition et voter des textes du gouvernement. Et ça n'a pas traîné, tiens les Insoumis, le RN et les socialistes d'Olivier Faure lui répondent que non. Il n'a rien dit sur le fond, personne ne sait de quoi il s'agit, il donne un chèque en blanc. Il nous demande à nous tous, venez signer un chèque en blanc pour entrer dans une coalition à laquelle je vous appelle. Et sur un projet qui serait un projet clair alors même que tout le monde reconnaît qu'il n'a pas fait campagne ni aux présidentielles ni aux législatives et que si projet il existe, il est resté caché. Enfin de qui se moque-t-on ? Donc l'évidence c'est que nous ne pouvons pas approuver ni même répondre à cette invitation qui est une invitation bidon.